alors bonsoir à tous on est en live bienvenue à ceux qui rejoignent du coup on va prendre quelques minutes là du coup le temps que tout le monde arrive à tout de suite oh Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Dites-moi si c'est bon pour l'audio. Ce soir, on va parler de cybersécurité. J'espère que la petite musique vous a permis de rentrer dans l'ambiance. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne ou pour ceux qui sont connectés pour la première fois, ça m'intéresserait de savoir un petit peu qui est connecté ce soir. Je ne sais pas si vous pouvez me dire si c'est votre première fois d'être connecté sur un des lives du jeudi ou si vous êtes habitué aux événements. Dites-moi un petit peu. Comme d'habitude, il y a un lien pour ceux qui veulent réagir en direct. Vous avez le petit lien que je viens de vous mettre dans le chat pour rejoindre l'interface. Comme ça, vous pourrez donner vos avis au fur et à mesure des démos, des avis que je vais partager par rapport à la cybersécurité. N'hésitez pas à rejoindre l'interface. Ceux qui se sont déjà connectés, vous connaissez comment ça fonctionne. Pour les autres, il y a juste à cliquer sur le lien, vous donner l'autorisation pour pouvoir avoir accès au micro. Et puis, ça vous renvoie sur l'interface pour me rejoindre et puis échanger ensemble. Donc, cybersécurité, ce que je vous propose pour démarrer de manière un peu concrète, un peu dynamique, c'est de vous faire tout simplement une petite démo de ce qui pourrait se passer sur un automate Siemens. Si un hacker venait à rentrer sur votre réseau industriel, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme dommage ? Donc, pour ça, on va faire une petite démo. Donc, c'est une démo que j'avais déjà faite sur la chaîne. Pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo précédente, il y avait une synthèse que j'avais publiée sur un pen test d'un automate Siemens. Là, je vous remets le lien à ceux qui veulent voir juste le résumé en deux minutes. Là, ce soir, je vais vous montrer un peu de manière détaillée les étapes par lesquelles pourrait passer un hacker ou un pen tester, enfin, quelqu'un qui veut faire un test de pénétration, pour vérifier si l'automate est accessible ou pas. Donc, concrètement, on vient pirater, en fait, un automate comme ça, Schneider, un Siemens plutôt, avec des outils open source, donc vraiment des choses accessibles à tout le monde. Donc, avant de démarrer, juste un petit ou deux petits avertissements. Premier, c'est que là, je fais le test vraiment sur mon propre banc d'essai, d'accord ? Il n'y a pas de machine derrière, il n'y a aucune installation qui risque d'être endommagée. Et puis, c'est vraiment un but pédagogique. Le but, ce n'est pas que vous alliez attaquer vos machines demain. C'est juste pour montrer ce qu'on risque, en fait, au niveau des usines en termes d'attaque. Et après, deuxième avertissement aussi, je ne suis pas expert en cybersécurité, vous savez bien. Mais par contre, comme tous les automaticiens, on est censé connaître un petit peu de tout, notamment sur la partie réseau. Et c'est dans ce cadre que je vais vous partager ça. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent justement intervenir sur certains aspects, n'hésitez pas, parce qu'il y a certainement des choses où je vais peut-être me tromper. Donc, c'est assez ouvert. Mais voilà, le but, c'est de partager ensemble, d'apprendre ensemble. Donc, on va voir un petit peu les étapes. Je vais rentrer dans mon interface, là, pour pouvoir lancer les étapes de pentest. Donc, test de pénétration, pentesting, ça signifie ça en anglais. On utilise, du coup, Kali Linux, une distribution de Linux, donc en Debian, qui est assez bien faite avec pas mal d'outils pour tester les vulnérabilités des systèmes. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran maintenant. Et du coup, c'est avec cet environnement Linux, là, que je vais faire la démo, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. J'utilise aussi des outils du type Nmap, que certains connaissent, pour, en gros, scanner un réseau, voir ce qu'il y a dessus. J'utilise du Metasploit, c'est un outil de pentesting qui est assez courant. Il n'est pas mal utilisé par beaucoup de développeurs et de pentesteurs. Et puis, surtout, j'utilise du Python. Donc, le script, je ne vais pas l'écrire devant vous, c'est un script qui existe déjà. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, il ressemble à ça à l'intérieur. J'ai du Python qui permet d'aller fouiller dans le protocole Profinet. Donc, il y en a un pour chaque type d'équipement, un du Schneider, du CMS. Aujourd'hui, j'ai utilisé le script pour le Profinet, donc Siemens. Et du coup, on va lancer le truc. Déjà, je ne sais pas si certains ont des questions par rapport à ce que j'ai commencé à raconter là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, j'essaierai d'y répondre. Alors, première question, Rachid. Siemens bashing, où c'est valable pour tout type de PLC ? Ce que je vais faire là, en tout cas le script que j'utilise, il est valable pour tout ce qui dialogue en Profinet. Donc, on utilise un port Profinet, enfin le 102. Donc, je l'applique à Siemens, mais à mon avis, tout équipement Profinet devrait pouvoir réagir à ça. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou si vous voulez réagir pendant que je fais la démo, vous pouvez m'interrompre en rejoignant tout simplement le chat. Je vois que Kobénan, tu es connecté. Je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu as envie d'intervenir, n'hésite pas. Donc, première étape, première étape. Ça serait déjà de voir un petit peu sur quel réseau on est. Donc, bon là, je suis déjà câblé sur l'automate. On le voit notamment là. Mais si je n'étais pas sur le réseau de l'automate, il faut bien s'assurer qu'on est sur le bon réseau. Le bon sous-réseau plus précisément. Donc là, je viens faire ça en tapant tout simplement ici une petite commande. Alors, s'il veut bien m'afficher, est-ce qu'il fonctionne ? On va le relancer. Je vais faire ici un if config pour venir voir un peu sur quelle place je me situe. Donc là, je suis dans cette place-là, 10, 23, 11, quelque chose, avec un masque en slash 24. Donc, il va pouvoir accéder à tout ce qui est après le 11, quelque chose. Et puis, j'ai une adresse de broadcast ici, donc ma gateway. Donc, c'est dans ce sous-réseau-là que je fonctionne. Je pourrais scanner aussi l'ensemble de ce réseau-là pour voir qu'est-ce qu'on a là-dessus. Bon là, je ne vais pas le faire parce que sinon, vous aurez accès à toutes mes adresses MAC. Donc, pour ma propre protection, je ne vais pas le faire. Sinon, pour le faire, c'est assez simple. Vous tapez Nmap et derrière, ça va vous permettre de pouvoir scanner tout ce qu'il y a dessus. ou bien NetDiscover, ça marche bien aussi comme ça pour scanner le réseau. Donc là, je sais déjà que mon automate, il est en 10, 23, 11, 155. Donc, on va bien garder ça en tête pour la suite. Parce que la suite, ça va consister à aller voir en fait les caractéristiques de l'automate ou plus précisément les différentes informations qui sont lisibles en SNMP. Parce que oui, les automates Siemens dialoguent aussi en SNMP. C'est un protocole qui est assez présent au niveau de la supervision réseau pour monitorer les différents composants d'un réseau. Et sur Siemens, ils l'ont aussi activé sur l'automate Siemens. Donc, je vais venir ici en SNMP faire mon petit check sur l'adresse IP de l'automate. Donc, 10, 23, 11, 155. Et là-dessus, je vois que l'automate est assez bavard parce qu'il me raconte un peu tout sur lui. C'est-à-dire, il me donne la marque du constructeur, la version de l'automate, sa référence, son firmware, la version. Et puis, il y a pas mal d'autres infos qui ne sont pas censées être visibles sur un réseau. Donc, là déjà, c'est une première faille. C'est qu'en SNMP, on peut venir déjà interroger et savoir ce qu'il y a comme équipement derrière. Bon, ça, c'était vraiment pour vous montrer. On n'en a pas strictement besoin pour attaquer l'automate. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce qu'on peut lire déjà en SNMP. Et pareil, je me répète. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ça, ce sont les premières infos que je vais venir voir sur l'automate. Ensuite, ce que je peux faire aussi, parce que je sais à l'avance que Siemens a ouvert un certain nombre de ports sur les automates Siemens, c'est d'aller scanner les ports et voir s'ils sont ouverts. Donc, typiquement, sur du matériel Siemens, on aura par exemple le port 80 qui est ouvert pour le HTTP, donc communication web avec le serveur web de l'automate. On aura le port 102 qui est ouvert pour le Profinet. Et puis, on aura le port 443 qui est ouvert pour le HTTPS si on a besoin de faire du web sécurisé. Donc, on va venir scanner tous ces ports-là avec Nmap, du coup, le fameux outil de scan réseau. Je vais venir scanner sur les ports. Donc, on a dit 80 pour le web, 102, ça va être pour le Profinet, 443 pour le HTTPS, et je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais utiliser un script de scan qui est vraiment spécifique au protocole S7. Donc, ce script-là qui est intégré dans l'environnement Nmap, du coup, j'ai juste à l'appeler pour qu'il puisse être fonctionnel. Et ensuite, je marque bien l'adresse IP de mon automate. Et on devrait pouvoir voir ce qui se passe au niveau des ports de cet automate-là. Donc là, vous voyez l'automate à droite. J'essaie de le placer en même temps, comme ça, on visualise ce qui se passe. Et donc, ce qu'on voit ici, on a le port, l'état du port et le service qu'il y a derrière. Donc, mon port TCP 80, donc le web, il est filtré pour le HTTP. Par contre, le port 102 en TCP, qui est censé me donner accès au Profinet, est ouvert. Donc là, typiquement, un hacker qui voit ça ou un attaquant, il est content parce qu'il sait qu'il va pouvoir exploiter ce port-là. Donc, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans la suite. Mais voilà, donc déjà avec Nmap, je sais les ports qui sont fragiles ou pas. Bon, le HTTPS est filtré, donc on ne va pas l'exploiter. Donc, on va plutôt exploiter du coup le port 102 en Profinet. Et avec ce port-là, du coup, on va pouvoir lancer plusieurs choses. Déjà, je vais pouvoir lancer ici mon outil Metasploit, donc avec MSF console. Donc là, c'est des petites commandes qui sont assez courantes sur du réseau avec l'interface Linux. C'est des choses que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur d'autres systèmes. Et Metasploit va me donner accès à un certain nombre d'exploits, ou bien comment on dirait ça en français, de scripts d'exploitation des vulnérabilités de mes équipements. Donc, il y a un certain nombre de scripts qui sont déjà accessibles. Enfin, 1900, par exemple, ici dans cette version. Et du coup, on peut faire déjà beaucoup de choses en termes de tests de pénétration pour voir si l'équipement qui est derrière va être fragile ou pas face à ces attaques-là. Donc, j'ai lancé ma bibliothèque d'attaques, en guillemets, donc Metasploit. Je vais vérifier ce qu'on a en termes de bibliothèques pour la partie Siemens. Donc, je vais chercher Siemens avec cette commande-là, Search Siemens. Et dedans, je vois déjà qu'il y a un certain nombre d'exploitations qui sont possibles, donc d'attaques. On peut faire de l'attaque sur du Ciprotect, afficher un password de caméra IP. On peut afficher du coup du Profinet Siemens. On peut faire d'autres choses, Factory Link, SMTP, enfin, il y a pas mal de choses. Tout à l'heure, on a vu que le port Profinet est ouvert, donc 102. Donc, là, je vais plutôt utiliser cette attaque-là. Donc, Scanner, Scanner, Profinet Siemens. C'est avec ça que je vais tester la pénétration sur mon automate. Ismaïl qui demande, est-ce que tu as déjà activé le protocole SNMP au niveau de l'automate ? Alors, par défaut, il est activé. Donc, la question, ça aurait été, est-ce que je l'ai désactivé ? Donc, là, volontairement, je ne l'ai pas désactivé. Mais effectivement, si on veut sécuriser vraiment n'importe quel automate Siemens dans ce cas-là, il faudrait effectivement verrouiller tous les protocoles dont on n'a pas besoin, particulièrement le SNMP et le HTTP parce que ça peut être des sources d'attaques assez intéressantes pour des hackers. Donc, je vais utiliser mon attaque-là qui s'appelle comme ça, Profinet Siemens. Donc, pour faire ça, je vais venir ici mentionner que je préfère utiliser, donc use le numéro 2 parce que c'est l'attaque numéro 2. je lance ça et quand je vais lancer l'attaque avec run, ça va me donner accès tout simplement à tout ce que je peux sur du Profinet. Donc, ça va me donner accès au port 102. Je vais pouvoir rentrer là-dedans avec mon script Python. Et du coup, je lance. et là-dessus, il va m'ouvrir tout ce qui se passe sur du Profinet. Au passage, vous voyez qu'il a récupéré encore une fois les différentes infos de l'automate, donc l'adresse Mac, la référence, bref tout ça. Et maintenant, je vais lancer mon script Python que j'ai au préalable enregistré sur la racine, donc le root de mon user Linux. et ce script-là s'appelle cmscanpy pour Python. Donc, je le lance. Il va tourner pour me renvoyer un certain nombre de devices qu'il a réussi à accéder. Donc là, il a réussi à accéder à ce device-là. C'est mon fameux automate cible. Donc, je vais choisir l'option 1. Ensuite, là-dedans, je vois que j'ai plein, plein de choses que je peux faire. Donc déjà, je peux... changer l'état de ma CPU. Par exemple, on va faire l'option C. Donc, sur l'option C, actuellement, l'automate est en run. Et si je clique sur Yes, il devrait passer en stop. Donc, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, vous voyez, toutes les LED sont passées au rouge, donc on est en stop. Et maintenant, si je flip encore, je change l'état, il va me remettre en run. Hop. Voilà. Donc là, on arrive déjà à faire quelque chose avec ça. Ensuite, si je reviens, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Je vais lister d'autres informations. Donc, avec l'option L. Donc là, c'est toutes les infos qui sont visibles sur l'automate. On peut faire aussi d'autres choses au niveau des sorties. Donc, l'option P, on peut venir ici changer l'état de mes sorties. Donc là, il va scanner, il va me donner l'état de toutes les valeurs mémoire. Après, je vais lui dire, il me pose la question, est-ce que je veux changer l'état de certaines variables mémoire ? On va essayer. Donc, je vais mettre Oui. au niveau des outputs. Donc, par exemple, là, tout est éteint. On a huit outputs qui sont accessibles ici. Donc, je vais venir changer, par exemple, on va dire les trois premières. Donc, je mets 1, 1, 1 et les autres 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Et vous voyez, du coup, sur l'automate, il y a des sorties qui s'activent. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais j'avais une pompe ou quoi que ce soit derrière qui était censé être à l'arrêt, je vais venir la démarrer. Et inversement, si ma pompe était en train de tourner, je peux venir ici tout remettre à 0. Et là, ça va m'arrêter toutes mes pompes sans que je passe ni par TIA Portal ni par le code automate. Donc, vous voyez que ça, c'est assez risqué. Je suis vraiment juste dans un environnement Linux qui est open source, vraiment accessible à n'importe qui. Et j'arrive déjà à impacter mon process de fabrication. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer en termes de risque, en fait. Ce qu'on risque à laisser des ports ouverts, à laisser des protocoles ouverts sur l'automate, c'est qu'on peut pouvoir, on peut attaquer assez facilement l'automate comme ça. Donc, voilà pour la démo. Je ne sais pas si vous avez des réactions ou des commentaires par rapport à ça. Rachid qui dit « C'est effrayant les constructeurs étant au courant en mis en place des parades de protection ou bien ces failles sont-elles toujours ouvertes ? » Alors, il y a des parades de protection, on va le voir juste après. Maintenant, si on n'est pas au courant de ces parades, là, oui, les failles restent ouvertes. Après, c'est une question de niveau de sécurité, de niveau de prise de conscience aussi parce que tout le monde n'est pas au courant que ce genre de choses existent. C'est le but d'ailleurs de cette session-là avec cet atelier. Vous pourrez dire demain à vos collègues « Écoutez, les gars, on peut faire des choses assez effrayantes sur nos machines. Donc, on va essayer de sécuriser tout ça. » Donc, j'arrête le partage pour la démo. De toute façon, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour initier la discussion. Et maintenant, je vais vous montrer un peu selon moi c'est quoi les principales choses à regarder, en tout cas quelques conseils pour sécuriser vos installations et puis pour sécuriser vos machines. Je vois qu'il y a des gens connectés. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Et puis pour les autres, il y a le lien pour rejoindre la discussion. Donc, maintenant, on va parler de quelques conseils pour tout simplement sécuriser vos machines. Et au fur et à mesure qu'on avance, n'hésitez pas s'il y a des remarques ou des compléments à ajouter. Là, j'ai listé huit conseils parce qu'on est au huitième épisode des ateliers. Donc, huit égale à huit, on est très bon. Mais j'aurais pu en mettre d'autres. Là, c'est vraiment quelques conseils on va dire de départ et après, effectivement, on peut creuser un peu plus loin. Voilà, voilà. Merci pour le warning d'utilité publique. Il n'y a pas de quoi, Rachid. Si ça peut permettre d'éveiller un peu la curiosité. L'objectif est atteint. Donc, premier conseil que j'ai à vous partager, c'est que pour protéger vos machines, et là, je m'adresse vraiment à soit des automaticiens, des techniciens ou bien même des managers si jamais certains responsables techniques qui sont connectés là ce soir ou qui verront en replay. Premier conseil, c'est de connaître vos équipements, connaître vos systèmes, cartographier un petit peu la configuration de votre site. Pourquoi ? Parce que les systèmes industriels, c'est vraiment une cible facile pour des attaquants. pourquoi ? Ce sont en général des systèmes qui sont basés sur un environnement Windows. Donc déjà, Windows, ce n'est pas top en termes de protection. Et en plus, dès qu'on est en communication réseau TCP, ces protocoles-là utilisent des communications non chiffrées, que ce soit pour Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP. Dans certaines mesures, si on n'a pas coché la bonne option, on est en non chiffré. Donc, on voit en fait tout ce qui se déroule sur votre usine. Donc, vraiment, première chose à faire, c'est déjà de lister en fait les différents équipements qu'il y a sur vos sites. Parce qu'en plus, il y a un enjeu stratégique derrière, c'est que si on perd des équipements industriels, on perd la prod, on perd derrière un impact sur les volumes qui sortent de l'usine, etc. Donc, l'impact, il peut être assez énorme. Donc, vraiment, prenez le temps. Alors, vous pouvez le représenter comme ça, sous forme de couches. Donc, ça, ce sont les fameuses couches du modèle CIM. Mais ça peut être tout simplement une liste Excel où on dit au niveau terrain, j'ai tel et tel équipement. Au niveau de contrôle, j'ai mes automates, j'ai mes IHM. Et au niveau supervision, j'ai une SCADA avec des bases de données. Bref, savoir un peu tout ce qu'il y a. Parce que ce qu'on observe parfois et malheureusement, c'est assez courant, c'est qu'on rentre dans l'usine, on pose une question sur quelle adresse IP se trouve-t-elle automate et personne n'a la réponse. On est obligé d'aller scanner avec des outils de réseau. Du coup, alors que ça devrait être connu dès le départ. Donc, vraiment, premier point, premier conseil, en tout cas, je pense, ça serait de référencer un peu vos équipements. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est important de connaître aussi c'est quoi les dommages que peuvent subir vos équipements. Donc là, je vous ai montré un premier cas d'impact qu'il peut y avoir sur un automate sur le réseau. Mais il n'y a pas que ça. Une fois qu'on a impacté vos équipements, il peut y avoir du vol de données sur des bases de données. On peut arrêter la production. Il y a des retards de livraison. Bref, il y a pas mal de choses. Ça peut engendrer du chômage technique, des sanctions financières s'il y a du retard. Et le coût moyen d'une attaque, alors ça, c'est une moyenne qui avait été trouvée par quelqu'un qui est de l'Annecy, Olivier Graal, qui verra peut-être le replay. En tout cas, ça vient d'une présentation qu'il avait faite dans une conférence où on estime entre 200 000 € et 1 300 000 € le coût d'une attaque cyber. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire que l'attaquant va endommager vos systèmes et vous dire si tu veux récupérer ton système, donne-moi telle somme et ça peut aller jusque-là. Ou bien de manière indirecte, le fait que la ligne soit arrêtée, ça vous fait perdre autant d'argent. Donc, ça peut être assez important. Donc, ça, c'est pour les préjudices que vous pouvez subir. commentaire de Gouraima, effectivement, l'inventaire et la carte sont primordiales. C'est ce qu'on disait au point précédent. Donc, voilà, les préjudices sont assez importants. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quelles sont les attaques ou en tout cas, les failles que je peux avoir sur mon système, de quoi est-ce que je dois faire, je dois me prémunir. Et pour ça, je vous propose tout simplement de regarder dans les 20 dernières années avec ce diagramme-là qui a été sorti par Trend Micro. C'est une boîte qui fait de la recherche sur la veille technologique en sécurité et qui avait recensé en fait toutes les attaques cybersécurité sur l'industrie dans les dernières années, donc depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on ne va pas rentrer dans le détail de tout cela, mais on va avoir trois qui sont assez intéressants. On va regarder AVEX en 2000, non, plutôt Black Energy en 2015, Undestroyer en 2016 et Dragonfly en 2017, donc les plus récentes. Comme ça, vous verrez un petit peu l'ampleur que ça peut avoir. Donc, premier, c'est le fameux Black Energy. Donc, en Ukraine, en 2015, il y a une centrale de production d'énergie qui a été impactée comme ça par une attaque pendant six heures. Et il y a une vidéo qui est assez sympa. Je vais essayer de vous la montrer où on voit en fait ce qui s'est passé. Je vais voir si je peux le mettre en grand écran. on n'entendra peut-être pas le sang, mais je vous mettrai le lien si vous voulez aller regarder. Donc là, c'était décembre 2015. En plus, ils n'étaient pas sympas les attaquants. Ils ont attaqué vraiment à la veille de Noël. Donc, le pire moment pour attaquer une centrale. Donc là, ça se passe dans une centrale en Ukraine. et du coup, vous voyez que l'attaquant, c'est lui qui contrôle la souris. Je ne sais pas si vous voyez bouger. C'est un peu flou. Il y a un mouvement de souris où avec un accès à la SCADA, en fait, l'attaquant est en train de tout simplement faire un certain nombre d'actions. Vous allez voir. Donc là, il y a les commentaires. Quelqu'un qui se dit qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant ? Il essaie de désactiver du coup les sectionneurs sur des lignes à 110 000 watts du coup de la haute tension. Et là, l'ordinateur, la SCADA, elle est connectée au réseau. C'est ce qu'ils expliquent là. Et ça montre combien les installations sont fragiles. donc là, le temps de se rendre compte qu'on peut couper le réseau, etc., l'attaquant, il a déjà désactivé un certain nombre de switches sur l'infrastructure haute tension. Donc voilà, ça montre un peu l'ampleur de ce qu'on peut faire. Et voilà. Et du coup, maintenant, ils vont commencer à, une fois qu'ils ont filmé leur malheur, ils vont pouvoir appeler l'IT, voir ce qu'il faut faire, etc. Donc pendant ce temps, il y a vraiment déjà eu un gros impact. Donc ça, c'est un petit exemple. Je vais voir si je peux vous copier le lien avant qu'on voit la suite. comme ça, vous pouvez aller regarder tranquillement. Donc ça, c'était pour Black Energy. Et Rachid en commentaire, ouais, Mandelès qui a été attaqué en 2018 sur 7 sites en France et puis un ransomware pendant une semaine. Donc voilà, ce n'est pas un cas isolé, c'est vraiment des choses qui arrivent, qui continuent d'arriver et qui peuvent arriver maintenant. Ce qu'on dit souvent, c'est que ce n'est plus une question de est-ce que ça va arriver ? C'est une question de quand est-ce que ça va m'arriver à moi dans mon usine ? Donc ça, c'est le lien pour la vidéo sur Black Energy. Après, il y a eu d'autres attaques. Enfin, je vais vous les balayer rapidement, mais il y a eu en 2017, donc Dragonfly, là, ils étaient passés par les ports qu'on a vus qui étaient ouverts. Donc 102, par exemple, pour le Profinet, 502 pour le Modbus, le 44, 818, ça, c'est du CIP, donc Allen Bradley. Et avec ça, ils ont accès à tous les tags qui sont derrière. Et comment ils ont accédé à ça ? C'est en passant par le serveur au PC qui, évidemment, est basé sur un OS Windows, donc pas étonnant qu'ils aient pu hacker ça. Il y a certainement d'autres raisons aussi liées au réseau, mais globalement, c'était par au PC. Et ça, pareil, Undestroyer en 2016, c'était pareil par le réseau, par le serveur au PC. On arrive à activer, désactiver certains relais. Donc là, il y a quelques liens si vous voulez aller voir. Mais voilà, globalement, il faut connaître un petit peu ces choses-là pour pouvoir être conscient du risque et puis pouvoir en parler de manière un peu sereine. Donc voilà, ça, c'est vraiment le deuxième conseil. Ensuite, sauf si vous avez des commentaires, mais le troisième conseil, à mon avis, ça serait de mettre régulièrement à jour vos firmware. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, si je mets à jour mon firmware, est-ce que ça ne va pas faire tomber ma machine? Donc ça, c'est une vraie question. Le compromis entre sécuriser ma machine, donc mettre à jour les firmware et puis prendre un risque opérationnel qui va faire qu'avec le nouveau firmware, la machine ne pourra plus fonctionner. Donc ça, c'est des choses un peu à mesurer, à discuter avec vos équipes. Moi, je dirais, la manière de gérer ça, c'est que si on sait qu'il y a une machine où on n'a plus la possibilité de la modifier ou l'intégrateur, il a disparu, il a fait faillite, on sait qu'on n'a pas les codes sources, à ce moment-là, effectivement, c'est mieux de ne pas toucher. Et là, c'est même mieux d'isoler carrément cette machine, c'est-à-dire ne pas du tout la publier sur Internet, ne pas donner d'accès réseau Ethernet. Comme ça, on est sûr que la machine continue de fonctionner et elle fonctionne, même si c'est obsolète, elle fonctionne avec son programme de revue. Par contre, bien sûr, l'intégrateur, la personne qui a programmé ça, n'hésitez pas à batailler pour qu'il y ait des mises à jour régulières. Moi, je connais des sites qui font des mises à jour chaque semaine. Il y a quelqu'un qui est responsable de ça, qui vérifie en permanence la mise à jour des logiciels SCADA, des automates et ce genre de choses-là, c'est assez rare. Je n'ai pas vu ça dans beaucoup d'autres entreprises. Mais voilà, si vous avez cette capacité-là de le faire des vérifications comme ça au moins une fois par trimestre, c'est déjà une bonne fréquence. Quel est le protocole le plus safe ? Question de Rachid. Car Profinet et Ethernet IP semblent ouverts. Oui, ça, c'est une vraie question que tu soulèves. La dernière fois, on avait parlé justement des protocoles réseaux dans le dernier atelier. Mais bon, c'est une question qui peut être détaillée pendant plus longtemps. Je ne vais pas l'aborder ce soir, mais par exemple, mode bus, je peux te dire direct que sécuriser du mode bus en natif, c'est-à-dire 100 mètres de firewall, 100 mètres de convertisseur, c'est impossible. Pour du Profinet, on peut éventuellement rajouter une surcouche de sécurité. Pour Ethernet IP, pareil, on peut rajouter des clés de sécurité où on va dire que seul tel automate a accès et il faut vraiment le configurer comme tel sur l'architecture réseau pour qu'il puisse accéder. Et pour OPC UA, ça marche aussi par des certificats, un peu comme les certificats HTTPS. Mais pour moi, en fait, tous les protocoles OTI sont vulnérables. C'est-à-dire, vu qu'ils ont été conçus à la base en termes de comme protocoles propriétaires, ils n'ont pas forcément pensé à la sécurité, ils ont juste pensé à la compatibilité avec le matériel existant. Et du coup, ça a donné lieu à pas mal de choses. Maintenant, c'est en train d'être rattrapé, mais c'est juste un commentaire rapide. Après, on pourrait élaborer un peu plus. Donc ça, c'est pour le troisième conseil pour les firmwares. Maintenant, pour le numéro 4, quatrième conseil, pour sécuriser vos machines, donc là, vous avez une petite représentation d'une architecture réseau. Et mon conseil par rapport à ça, c'est de renforcer ce réseau-là. C'est-à-dire, renforcer comment ? Déjà, il y a un certain nombre de choses qu'on voit ici sur ce schéma. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est que le réseau informatique de l'entreprise est séparé du réseau opérationnel, donc terrain pour faire tourner les machines. Donc les automates qu'on voit tout en bas sont sur un réseau qui est différent du réseau entreprise où on retrouve notamment les serveurs, les bases de données, les ERP, tout ce qui fait fonctionner l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Segmenter, vous cloisonnez tout ça et pour faire la segmentation, du coup, on peut déjà donner des plages d'adresses différentes, mais en plus, mettre au milieu des routeurs ou des firewalls qui vont venir vraiment séparés, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas donné accès dans le firewall à un certain nombre de personnes, donc par exemple avec des listes de contrôle d'accès, les ACL, on ne pourra pas rentrer dans le réseau opérationnel et inversement du réseau opérationnel. Si par exemple, je suis un automaticien, je fais du dépannage, je n'aurai pas accès au réseau d'entreprise parce que je ne suis pas dans la liste de restrictions du firewall. Donc ça, c'est le premier point segmenté, cloisonné, tout ça. Commentaire de Burahima, il faut aussi penser à avoir des alarmes sur les serveurs de supervision SCADA. Ça, c'est un bon point et tu lis dans mes pensées parce que justement, j'allais parler de ça dans le septième conseil. Donc, reste bien jusqu'à la fin. L'autre chose sur ce réseau-là, alors on ne voit pas ici, c'est tout ce qui est port parce qu'on voyait tout à l'heure dans les attaques que ce soit UnDestroyer, Black Energy, enfin, tout ce qu'on a vu là comme exemple au fil des années, ils se basent souvent sur des ports qui sont laissés ouverts à tout le monde. Donc, quelque chose vraiment à faire, c'est de verrouiller vos ports, surtout les ports entrants. On peut laisser ouvert des ports sortants, par exemple, si on a besoin de faire envoyer des tags, par exemple, Modbus à un SCADA qui lit au-dessus, le port sortant, il peut être ouvert. Par contre, tous les ports entrants, pour moi, ils doivent être verrouillés. Et si jamais on doit laisser ouvert un certain nombre de ports, il faut vraiment les restreindre. Je connais par exemple un environnement SCADA que je ne vais pas nommer, mais qui a la particularité de laisser ouvert une centaine de ports pour faire dialoguer toute l'infrastructure SCADA. Donc ça, typiquement, un attaquant qui rentre là-dedans, il s'éclate. Sans port ouvert dans tous les sens, il fait vraiment ce qu'il veut. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un seul ou quelques ports ouverts et à partir de cela, faire la gestion de toute la partie OT, donc la partie opérationnelle. Donc, j'ai parlé des ports, de la segmentation, il y a aussi tout ce qui est chiffrement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Rachid, sur les protocoles OT, il existe des mécanismes pour les chiffrer. Encore faut-il qu'ils soient activés par l'automaticien. et c'est un commentaire aussi tout à l'heure de, je ne sais plus qui, Ismail, par rapport au SNMP. Si vous rentrez dans l'outil de configuration, que ce soit Machine Expert, Fashion Ender ou bien Logix Designer chez Rockwell, il y a toujours une option au niveau des protocoles pour les chiffrer. Donc, forcément, ça nécessite de partager avec les utilisateurs ou bien le concepteur SCADA à la clé de chiffrement. OK, mais si c'est bien géré, c'est vraiment le meilleur moyen de sécuriser vos communications de terrain. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui arrive à rentrer sur ce réseau opérationnel-là, il fait ce qu'il veut. Tant que ce n'est pas chiffré, il verra passer tout ce qu'il faut pour pouvoir endommager l'usine. Donc, voilà, ça c'est pour le chiffrement. Et après, autre chose, au niveau des firewalls, il ne faut pas prendre n'importe lequel aussi. Parce qu'il existe 10 000 constructeurs de firewalls ou de routers et parmi ceux-là, il y en a un certain nombre par contre qui ont été testés, certifiés, en tout cas, c'est vraiment cette agence-là qui est responsable des systèmes d'information et qui vérifie régulièrement les systèmes industriels. Donc, les pare-feux, les escadas, les automates, les routers, il existe du matériel qui a passé ou qui ont passé ces visas de sécurité-là. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site, il y a vraiment la liste de tout le matériel qui est certifié par l'ANSI et que vous pouvez déployer sur des infrastructures industrielles. Pour des tests persos, c'est-à-dire des environnements de démo ou bien on est dans son atelier et on est en train de tester la machine. OK, on n'a pas besoin d'utiliser un firewall ou un routeur sécurisé. Par contre, une fois qu'on va vouloir passer en production, c'est mieux d'avoir vérifié quand même le matériel s'il a été testé avant ou pas. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir renforcer son réseau opérationnel, donc son architecture réseau. Et après, on va passer au cinquième conseil. Je ne sais pas si certains veulent se connecter ou intervenir en live, je vais vous remettre le lien pour rejoindre l'interface ou sinon, vous avez les commentaires aussi, ça marche pareil pour réagir. Donc, le conseil suivant, on va parler maintenant des accès distants. Ça, c'est quelque chose dont on parle assez souvent. Lorsqu'on est notamment sur des infrastructures un peu sensibles où on souscrit à un contrat de maintenance et du coup, on a besoin de donner accès à un intégrateur à distance, tout de suite, on a une problématique comme ça d'accès distant. Il existe des solutions, notamment trois que moi, j'identifie régulièrement. Le premier, c'est que l'entreprise vous crée, alors vous, c'est-à-dire l'intégrateur, l'entreprise va créer à l'intégrateur un compte dédié dans l'active directorie de l'entreprise où là, du coup, quand l'intégrateur va se connecter, il va être connecté en tant que membre de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment le premier cas. Et pour moi, c'est le plus sécurisé parce qu'on amende ça, on a vraiment vérifié tous les accès de l'intégrateur pour que dès qu'il est connecté à l'environnement de l'entreprise, du coup, il puisse se comporter comme n'importe quel autre technicien de maintenance propre à l'entreprise, donc en interne. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est avec des boîtiers sécurisés comme on voit là sur cette image. Je ne vais pas citer les marques, mais il y en a plusieurs. Ces boîtiers-là vont pouvoir créer des tunnels VPN, donc avec des serveurs web. Et ensuite, on peut se connecter de manière descendante en tant que client VPN pour accéder aux informations des machines. Donc là, on passe pas forcément par le réseau IT de l'entreprise, mais en tout cas, on passe par le canal Internet de l'entreprise pour accéder aux serveurs VPN et diffuser les informations qui sont nécessaires pour faire la maintenance. Donc ça, c'est l'un des cas peut-être les plus courants, c'est-à-dire on va déployer un boîtier comme ça, on ne s'occupe pas de la configuration, c'est plug and play et on sait qu'on a accès aux machines. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut pouvoir bien sécuriser la configuration du boîtier. Et après, un troisième cas qui est vraiment extrême, c'est sur des sites où il y a vraiment des critères de sécurité assez importants. L'un des seuls moyens d'accéder aux machines, ça va être d'appeler tout simplement un opérateur qui est interne à l'entreprise et qui est sur site et cet opérateur-là va vous faire par exemple un partage d'écran ou bien va vous diffuser les informations mais uniquement sur du partage d'écran comme ça vous voyez peut-être défiler ou s'animer des informations mais vous n'avez pas accès à la source de ces informations-là. Donc pour moi, c'est vraiment ces trois cas-là. Soit vous êtes interne à l'entreprise en tant qu'intégrateur, soit on a un boîtier VPN, soit on fait du partage d'écran mais les accès de distance, ça va être quelque chose à vraiment faire attention parce que, alors ça ne sera pas l'intégrateur qui va vous attaquer parce que lui, il fait attention, il sait qu'il a signé avec vous des contrats de confidentialité mais par contre, ça peut être quelqu'un mal intentionné qui va profiter de ce tunnel VPN-là par exemple pour pouvoir toucher vos machines. Donc si vous avez des accès distants parmi les trois cas que j'ai cités là, pensez à bien faire la configuration pour ne pas tomber dans des pièges. Donc ça, c'est pour, on va dire, tous les aspects un peu réseau, configuration, paramétrage et maintenant, il y a des aspects qui vont peut-être un peu plus parler à des automaticiens, c'est tout ce qui touche à la programmation, programmation automate dans un premier temps et puis le point suivant, on va voir la programmation SCADA, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'effectivement, dans le cas qu'on avait vu en vidéo, si le programme avait mis en place un certain nombre de verrouillage, même si l'attaquant a accès au réseau, même s'il a accès au port et même si les ports ne sont pas chiffrés, il ne pourra quand même pas faire ce qu'il veut faire sur les machines puisque l'automate, en tout cas, c'est robuste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour rendre sa programmation automate robuste ? Déjà, il y a ce que disait tout à l'heure Bouraïma, donc mettre des alarmes sur la SCADA mais aussi sur les automates. Donc là, ça consiste en quoi ? Ça consiste à venir mettre des compteurs sur les défauts ou les flaques d'erreur de l'automate et au-delà d'un certain nombre d'erreurs, tout de suite, on va déclencher une alarme et qui sera sauvegardée dans la mémoire de l'automate. Donc ça, après, ça va vous permettre de pouvoir faire du diagnostic et anticiper les choses. C'est-à-dire, si on commence à voir que cette alarme-là revient deux, trois, quatre fois par jour, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous attaquer. En tout cas, il y a quelque chose de louche à vérifier et déjà, ça va vous alarmer sur les risques potentiels. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut vérifier aussi le temps de cycle de l'automate. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut configurer, c'est-à-dire au-delà d'un certain pourcentage de temps de cycle. Si on avait pensé que le temps de cycle nécessaire, c'est de 15 millisecondes pour faire tourner ma machine et que l'automate est en permanence en train de faire du 150 millisecondes, c'est-à-dire 10 fois plus, là, on sait qu'il y a un problème. Soit un problème de performance réseau ou bien quelque chose est en train de se passer et c'est peut-être une attaque. On peut se baser aussi sur le temps de cycle de l'automate. On peut regarder, pour anticiper les attaques réseau comme ça, cyber sur les machines, on peut regarder aussi les interverrouillages. Alors ça, c'est un peu un terme compliqué même pour dire, par exemple, si vous avez des conditions d'activation sur un moteur de pompe, dans les conditions d'activation, vous allez pouvoir rajouter des interconnexions avec d'autres systèmes. Par exemple, on va dire, j'ai besoin que la vanne soit à l'état repos et en plus de ça, j'ai besoin que la machine en amont soit prête, etc. Comme ça, quelqu'un qui va venir activer juste le signal, donc la sortie qui correspond au moteur, ne va pas pouvoir lancer le moteur tant qu'il n'y a pas cette autre condition qui est mentionnée dans l'interverrouillage. Donc ça sert à ça et c'est aussi un outil pour rendre la programmation encore plus robuste. Je ne sais pas si ça vous parle ce terme-là d'interverrouillage, mais si vous l'avez déjà utilisé, vous pouvez mettre en commentaire. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place vraiment en termes de programmation pour sécuriser la machine. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut voir aussi au niveau du checksum, je ne sais pas si le mot checksum parle à tout le monde, ça va être au niveau cryptographique quand on va compiler le programme, on va générer on appelle ça un hash, donc un code cryptographique qui va pouvoir dire ce code-là qui est chargé dans l'automate correspond à telle compilation et telle date. Et du coup, quand on va charger et on aura fini le chargement, on sait qu'on a ce checksum-là et que ce checksum n'est pas censé changer tant que je n'ai pas fait de nouvelles modifications. Du coup, comment on utilise ce checksum ? On peut le vérifier, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place au niveau de l'automate pour le vérifier régulièrement, par exemple tous les jours. Et du coup, si on voit que le checksum a changé alors qu'on n'a fait aucune modification sur l'automate, tout de suite, je sais qu'il y a eu une attaque ou en tout cas, quelqu'un qui a modifié quelque chose peut-être par erreur, mais en tout cas, quelque chose a changé. Donc, il y a des outils pour monitorer le checksum, ça peut être mis en place dans l'automate lui-même, ça peut être mis en place par d'autres outils, par exemple, Virgin Dog, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui permet de scanner et de vérifier en temps réel le checksum de tous les automates de l'usine, ce genre d'outils-là qu'on peut mettre en place. Donc, il n'y a pas que Virgin Dog, il y a aussi Asset Guardian, si vous connaissez. Je vais peut-être vous mettre l'ensemble des outils de vérification de checksum, ça peut peut-être servir. Donc, il y a tout cela. Donc, il y a un portal, on peut le faire aussi, mais forcément, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une fenêtre diaportal ouverte en permanence. Pareil pour RS Logix, mais il faut l'ouvrir en permanence. Par contre, Virgin Dog et Asset Guardian, ils fonctionnent en temps masqué. Et c'est effectivement le principe de la blockchain. Merci Rachid pour le commentaire. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, dans la blockchain, on va vérifier le checksum de tous les abonnés du réseau blockchain et du coup, on s'assure que tout est similaire avant d'autoriser la transaction. C'est pareil pour le checksum. Si c'est le même checksum qui a été généré à compilation, à ce moment-là, on sait qu'il n'y a pas eu de changement. Très bon commentaire, Rachid, merci. Donc ça, c'est pour sécuriser la programmation de l'automate et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser. Côté SCADA. Je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps ou alors, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair et limpide, mais n'hésitez pas s'il y a des réactions. N'hésitez pas. Donc maintenant, pour la partie SCADA, donc vraiment visualisation et d'ailleurs, c'est là où ça pêche souvent, c'est que l'automate, ça n'intéresse pas grandement. Par contre, la SCADA, ça intéresse tous les attaquants parce qu'à partir de ça, on peut faire pas mal de choses. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo pour l'Ukraine. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser notre SCADA ? Déjà, au niveau des tags, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Il y a certains protocoles de communication qui fonctionnent en client-serveur. Donc là, on va venir interroger en permanence, je ne sais pas moi, une valeur de température et la SCADA demande à l'automate c'est quoi ta valeur, c'est quoi ta valeur, c'est quoi ta valeur toutes les 500 millisecondes. Ce genre de choses-là, c'est un peu dangereux parce que derrière, ça veut dire qu'en permanence, un attaquant verra passer sur le flux réseau une valeur constante qui est demandée à l'automate. Et du coup, derrière, il va pouvoir en déduire qu'il y a tel équipement qui répond à tel autre équipement, etc. Donc, le mieux à faire, mais ce n'est pas forcément possible dans tous les cas, c'est de centraliser l'info quelque part, soit dans l'automate, soit dans un serveur au PC ou encore mieux dans un broker MQTT pour ceux à qui ça parle. Et ensuite, vous envoyez l'info à la SCADA de manière juste à la demande, c'est-à-dire si la SCADA a besoin de telle valeur, seulement à ce moment-là, on va lui envoyer. Ou bien, si l'automate a changé de valeur, seulement au changement de valeur, on va envoyer l'information. Donc, ça, c'est possible avec des serveurs au PC ou bien des brokers MQTT. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir comment on met ça en place. Donc, ça, c'est pour le mode de scan pour éviter le défaut qui est présent sur tous les protocoles propriétaires qui consistent à scanner en permanence. Donc, ça s'appelle le polling client-server. Donc, à part le scan, on peut faire aussi d'autres choses. On peut, peut-être, si on n'a pas la possibilité de changer le mode de scan et qu'on est quand même obligé de faire du polling, on va réduire la fréquence de lecture-écriture. C'est-à-dire, on va se dire, on n'a pas le droit d'envoyer de l'information en lecture au-delà de toutes les deux secondes, par exemple. Si la SCADA a juste besoin d'afficher est-ce que la machine est en marche ou pas et qu'il n'y a pas vraiment de besoin de réactivité, à ce moment-là, on peut même dire cinq secondes, allez, toutes les cinq secondes seulement, on va envoyer l'information et au-delà, on attend que l'opérateur demande. S'il ne demande pas, on ne lui envoie pas. Donc, ça, on peut le faire en précisant ce qu'on appelle des tags groupes ou des groupes de tags où on va dire, tel groupe de tags, on envoie l'information toutes les deux secondes, tel autre groupe de tags, on va envoyer toutes les 500 millisecondes, etc. Histoire de, déjà, restreindre le flux d'informations qui circule. MQTT, justement, je veux en savoir plus, donc, commentaire de Rachid. Effectivement, il y a quelque chose qui se prépare, donc, avec Julien, vous verrez ça très bientôt. Je n'en dis pas plus, c'est en préparation, mais ouais, on va parler du MQTT qui est la dernière fois dans l'atelier réseau, je vous en parlais, comme quoi, c'est un des protocoles vraiment performants en termes de sécurité, en termes de fonctionnement, parce que du coup, évidemment, mode de scan, il fait uniquement de la publication à la demande. Donc, bref, les tags groupes, ça peut vous permettre de sécuriser la fréquence de lecture. On peut aussi restreindre la possibilité d'écrire sur les tags automatiques. Ça, c'est possible sur du Rockwell, sur du Schneider, sur du Siemens, c'est-à-dire dans la table de variables, normalement, il y a une colonne où vous pouvez cocher est-ce que c'est accessible en écriture. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne le décochent pas ça et ça reste coché tout le temps, c'est-à-dire n'importe qui qui a accès à l'automate avec l'adresse IP et le port peut venir écraser une variable s'il a envie, alors que normalement, dans la programmation, une bonne pratique, justement, c'est de décocher cette case-là, sauf pour les tags où on a vraiment effectivement besoin d'écrire sur l'automate. Récemment, une petite anecdote, il y a une usine comme ça qui m'a contacté pour déployer une SCADA, donc ils sont en phase d'étude et on a fait un premier test de se connecter à l'heure automate, donc c'était en OPC UA, le serveur OPC UA de l'automate était activé et dès qu'on se connecte dessus, boum, ça scanne tout et tout est accessible. Donc là, tout de suite, je leur ai dit, bon, écoutez, avant de mettre en place votre SCADA, il y a peut-être une première étape qui consiste à restreindre le nombre de tags qui sont visibles depuis votre automate, donc la fameuse case, il faut décocher l'accès en écriture. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Vraiment, pas mal de choses, toujours sur la SCADA pour sécuriser la partie visualisation, au niveau des bases de données, parce qu'effectivement, la SCADA, souvent, il y a des bases de données pour en faire de l'historisation, enregistrer les alarmes, les valeurs, etc. Si c'est une base de données, par exemple, Microsoft Server, enfin, plutôt, MS SQL, ce qu'on observe parfois, c'est que les gens, ils vont utiliser l'identifiant par défaut qui s'appelle soit Super Admin, donc SA, soit Root, tout simplement, et du coup, avec ça, on donne accès à l'attaquant à pas mal de choses si jamais il rentre sur la SCADA. C'est-à-dire, si ma base de données a été configurée avec le user Super Admin, théoriquement, j'ai accès à tout et si la SCADA utilise ce même identifiant et au Super Admin, n'importe qui qui attaque la SCADA pourra attaquer aussi la base de données. Donc, l'idéal, si vous avez une base de données, c'est vraiment de créer plusieurs utilisateurs, un utilisateur admin qui sera l'administrateur base de données et c'est uniquement lui et par contre, pour chacun des systèmes qui accèdent à la base de données, vous créez un user, par exemple, un user SCADA, user MES, etc., pour vraiment cloisonner les choses comme ça. Si le MES tombe ou bien si la SCADA tombe parce qu'il y a une cyberattaque, au moins, vous ne perdez pas votre base de données. Après, peut-être dernier commentaire, on va passer à la suite après ça, c'est au niveau des, on va dire, de l'enregistrement, des versions, il y a quelque chose d'important à faire aussi, c'est de sauvegarder tout simplement les backups. c'est quelque chose d'assez basique mais qu'on ne fait pas souvent. On le fait peut-être sur les automates, ça, je le vois régulièrement, mais sur la SCADA, en général, on ne va pas prendre le temps d'historiser toutes les versions parce que peut-être ça prend de la place ou juste on n'a pas le temps ou peut-être la raison la plus courante, c'est qu'on est dans le rush, on fait la modif en direct et puis on ne prend pas le temps de faire des commentaires dedans. Alors que si vous aviez un historique de toutes les archives de votre SCADA, si jamais elle tombe, il suffit tout simplement de déployer un nouveau serveur, déployer l'archive dessus et puis votre activité, elle reprend. Donc dans le plan de reprise d'activité souvent des usines, cet aspect-là a un peu oublié donc les versions des sources, enfin les sources de la SCADA, pensez bien à les enregistrer et pareil pour les mots de passe aussi. Le mot de passe, on peut le perdre, on peut l'oublier alors qu'il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent d'enregistrer les mots de passe déjà mais aussi de les sécuriser. Il y a notamment un outil qui est certifié par l'ONSI qui s'appelle KeyPass dont on a déjà parlé sur la chaîne mais je vous le redis quand même, pour les mots de passe, c'est bien de les mettre déjà sur KeyPass, ça permet d'éviter de les oublier, c'est-à-dire, je ne sais pas moi aussi, il y a Marcel qui est en congé, c'était le seul qui connaissait le mot de passe mais on est bloqué. Donc déjà, ça évite ce genre de cas-là et en plus, c'est sécurisé puisque forcément derrière, il y a des mécanismes qui ont été vérifiés par l'ONSI en termes de sécurité. Donc pensez bien aux mots de passe, si vous enregistrez vos backups, enregistrez-les aussi par ordre d'archivage d'ancienneté, comme ça vous savez retrouver la dernière version pour la mettre en place en cas d'attaque ou bien si vous perdez juste la SCADA pour raisons physiques ou matérielles, ça peut aussi servir à ça. Commentaire de Boraima, on peut aussi isoler le réseau SCADA de tous les autres réseaux de l'entreprise, effectivement. Et ça, c'était dans la partie dont on a parlé tout au début, c'est-à-dire comment renforcer son architecture réseau, c'était le conseil numéro 4, segmenté. Ça fait partie des moyens de sécuriser ses machines. Voilà, voilà. Et puis le dernier conseil, c'est un peu un conseil d'ordre général, on va dire d'hygiène informatique industrielle plutôt au niveau global de l'entreprise, c'est-à-dire pas uniquement des machines mais ça touche à plusieurs choses, c'est-à-dire en termes de gouvernance, donc je ne sais pas s'il y a des directeurs techniques qui verront le huitième conseil, mais c'est-à-dire la sécurité des machines doit faire partie forcément des priorités d'entreprise, il y a des analyses qui existent qu'on peut faire pour vérifier les risques, donc IBIOS, c'est une méthode d'analyse de l'ANSI, ce n'est pas la seule mais voilà, ça permet déjà d'identifier les risques et ça fait partie aussi du premier conseil dont je vous parlais, c'est connaître son infrastructure, ses équipements et ça passe aussi par une analyse de risque pour connaître un peu les risques potentiels sur chacun des équipements. Après, pour protéger, donc il y a ce qu'on a déjà dit, mais peut-être des rappels, donc la formation des utilisateurs, durcir les configurations, donc c'est tout ce qu'on a vu en termes de chiffrement, en termes de filtrage des ports, etc. Cloisonner les réseaux, ça c'est du coup la segmentation entre IT et OT, mais pas que, on peut à l'intérieur même du réseau industriel refaire des sous-cloisonnements avec des routeurs bien spécifiques, par exemple, si on a besoin, s'il y a une machine assez sensible qu'on a besoin de mettre en zone démilitarisée, typiquement, on va encore recréer une zone spécifique pour elle. Après, Cartho a bien fait les systèmes, on en a parlé, les privilèges et les accès, donc c'est ce que je disais par rapport aux users sur les bases de données, tout le monde n'est pas censé utiliser l'utilisateur administrateur, alors que parfois, c'est ce qu'on observe, donc gérer la vulnérabilité, donc ça c'est un point peut-être qu'on n'a pas forcément le temps de faire parce qu'il y a le quotidien qui nous rattrape alors que les vulnérabilités souvent elles sont publiées sur Internet, c'est-à-dire on sait dire qu'à la date T sur tel type d'équipement, il y a telle et telle vulnérabilité qui a été trouvée et voilà le moyen de l'éviter, en tout cas de la compenser et ces choses-là, il faut qu'il y ait peut-être une personne dans l'équipe qui s'occupe de cette veille technologique-là, comme ça on identifie la vulnérabilité, on met en place le moyen de sécuriser et ainsi de suite parce que le monde informatique, ça évolue, il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui qu'on connaîtra demain mais le plus important c'est de rester quand même au courant de toutes ces choses-là. Cybersécurité dans les achats vis-à-vis des prestataires, c'est ce qu'on disait par rapport notamment au firewall, au VPN, aux accès distants, ces choses-là, on peut les exiger dès la commande, auprès des prestataires, c'est quelque chose qu'il faut exiger et si vous êtes prestataire et que le client ne vous exige pas ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des moyens sécurisés puisque derrière, si le client se fait attaquer, souvent ce qui se passe c'est qu'il va chercher derrière qui a déployé la machine et essayer de lui renvoyer la balle alors que ce n'était pas dans le contrat initial. Pensez à bien mettre en place la sécurité même par défaut parce que même si ce n'est pas demandé par le client, c'est quelque chose qui peut vous retomber dessus. Et puis derrière, il y a aussi un enjeu d'image, c'est-à-dire si on se rend compte que tous vos déploiements ne sont jamais attaqués tandis que celui des autres est attaqué, tout de suite, ça vous fait un petit avantage commercial quand même qui n'est pas négligeable. Et après, pour la détection d'incidents, la gestion des incidents, comme ça, de se défendre. Donc là, il faut avoir prévu un plan au niveau de la résilience qu'on appelle le plan de continuation d'activité ou le plan de reprise d'activité. C'est tout simplement une checklist où on va se dire OK, on est attaqué, voilà maintenant, on va réagir et on sait qu'on passe par telle ou telle étape. Souvent, c'est des phases un peu tendues où on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, si vous n'avez pas pensé à ça en avance, ça va certainement aller dans le mur. Donc, c'est un peu comme un pompier qui s'entraîne, il faut mettre en place ces procédures-là. Ça n'a pas besoin de faire 10, 20 pages, 30 pages, peut-être juste deux ou trois pages dans un tableau Excel et qui dit exactement les étapes à suivre. Comme ça, vous remettez en route déjà les machines et ensuite le système informatique assez rapidement. Voilà, et puis, il y a de la communication à faire. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça en fait partie, c'est-à-dire un peu vulgariser, faire connaître les risques sur du matériel industriel et puis, en interne de l'entreprise, garder ça toujours à l'esprit. De la même manière qu'on fait des rappels de sécurité physique, c'est-à-dire avec le port des EPI, les habilitations électriques à mettre à jour. Pour moi, en tout cas, il faudrait aussi faire des rappels réguliers sur la cybersécurité si on veut éviter ce genre d'attaque-là. Voilà, voilà pour les 8 conseils que j'avais prévus pour vous. Je ne sais pas si vous avez des commentaires peut-être avant qu'on clôture la session. ça me rappelle la série Netflix, monsieur Robo. Je ne vais pas regarder, mais si ça te rappelle, tant mieux. Donc, voilà, c'était un petit rappel sur quelques conseils assez pratiques. vous avez vu déjà au début la petite démo qui montre ce qu'on peut faire. D'ailleurs, vous pouvez la remontrer à vos collègues si vous voulez un peu leur montrer ce qu'on risque en termes d'attaque. Comme ça, déjà, ça va peut-être faire prendre conscience comme ça de manière un peu concrète. Et après, effectivement, il y a les quelques conseils que j'ai partagés avec vous. Encore une fois, ça va rendre des choses assez simples. Il n'y a pas besoin d'être un expert en réseau ou en cybersécurité informatique pour mettre ça en place. Il faut juste avoir envie d'adopter les bons réflexes et ensuite, ça se met en place tout seul. Voilà, et bien, super instructive. Merci Rachid. Merci à tous ceux qui étaient connectés aussi. Ça permet de continuer à apprendre ensemble. Donc, semaine prochaine, on continue les ateliers. On continue à apprendre ensemble avec ce format-là de session. Ce soir, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui est intervenu en live, mais j'imagine que c'est parce que vous étiez tous très concentrés à écouter ces choses-là qui sont assez importantes. Donc, merci pour l'écoute au moins. Et puis, donc, semaine prochaine, toujours même heure, jeudi 21h, on aura un autre thème. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais si vous voulez savoir le prochain thème, le meilleur moyen, comme d'habitude, c'est de vous abonner. Ça permet de faire savoir à YouTube qu'il y a des choses intéressantes sur cette chaîne-là. Donc, ça compte pour moi. merci à tous et puis, je vous dis bonne soirée. et puis, on aura un autre thème. Sous-titrage Société Radio-Canada